Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, vous avez une chaîne YouTube et vous imaginez que vous êtes le seul à accéder à votre YouTube Studio, au fameux back-end de votre chaîne YouTube, c'est totalement faux. Sachez que plusieurs personnes peuvent pénétrer votre espace privé. Alors oui, les choses dites comme ça, ça peut prêter à confusion, d'où la miniature un petit peu grivoise que je me suis permis. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez donner accès à votre YouTube Studio à plusieurs personnes. Alors, vous allez me dire, Olivier, c'est de la folie, pour que les gens accèdent à mon YouTube Studio, il faudrait que je donne mon adresse e-mail, que je donne mon mot de passe. Non, pas du tout, pas besoin de donner tout ça. Vous pouvez donner accès à votre YouTube Studio sans donner votre mot de passe, sans donner votre adresse e-mail. Alors, Olivier, c'est bien sympa, ok, ils n'ont pas mon e-mail, ils n'ont pas mon mot de passe, mais en attendant, ils arrivent à mon back-end et ils peuvent carrément supprimer ma chaîne ou intervenir dans certaines choses, voir combien je gagne. Non, pas du tout. Vous pouvez créer des rôles, donner des limites aux personnes qui accèdent à votre YouTube Studio. Alors, vous allez me dire, Olivier, quel intérêt aussi à ce que d'autres personnes accèdent à mon YouTube Studio ? Par exemple, vous avez besoin d'une personne, d'un expert qui viendrait regarder un petit peu toutes vos courbes analytiques pour vous conseiller comment faire évoluer votre chaîne. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est spécialisé dans les langues, vous lui donnez accès à tous les sous-titres pour qu'il puisse, par exemple, corriger la version anglaise, la version espagnole, la version allemande, que sais-je encore. Vous pouvez peut-être permettre à des amis, des gens de confiance de publier eux-mêmes ou d'intervenir pour modifier la description, enfin, pour vous seconder, pour vous aider, parce qu'une chaîne YouTube, des fois, il y a des compétences. Vous êtes doué pour le montage vidéo, peut-être pour des voix offres, des choses comme ça, mais peut-être que pour les descriptions, pour les chapitrages et autres, vous avez besoin d'être secondé. Ben voilà, ça vous permet de travailler à plusieurs sur la chaîne YouTube, sur la partie YouTube Studio, tout en préservant aussi votre intégralité, vous qui avez été le créateur initial de cette chaîne YouTube. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel. Je vais vous présenter comment permettre à certaines personnes de confiance, bien sûr, d'accéder à votre YouTube Studio, de leur donner des rôles spécifiques, des accès spécifiques à certaines fonctions ou à toutes les fonctions, c'est à vous à décider, et ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe pour la personne qui a reçu l'autorisation d'accéder à votre YouTube Studio. De toute façon, les exemples valent mieux qu'un long discours, on ne traîne pas davantage, et on fonce directement sur mon écran. On va directement sur ma chaîne YouTube, alors, vous faites la même chose pour votre chaîne YouTube, vous montez ici en haut à droite, vous cliquez, alors, vous avez donc votre chaîne YouTube Studio, on va donc sur YouTube Studio. Une fois sur votre YouTube Studio, vous descendez ici, en bas, sur la gauche, vous avez un onglet qui s'appelle « Paramètres », vous cliquez dessus. Alors, une nouvelle fenêtre sous, dans laquelle vous avez les paramètres généraux, chaînes, paramètres de mise en ligne, par défaut, et autorisation. Voilà, c'est cette partie « Autorisation » qui nous intéresse, je clique dessus, et vous voyez, pour l'instant, la seule personne autorisée à venir sur cette chaîne YouTube, c'est « Top Tutor Web », voilà, qui est propriétaire. Mais, je peux inviter des personnes, donc je clique sur « Inviter », et on me demande de rajouter une adresse e-mail, donc je vais mettre une autre adresse e-mail que je possède. Alors, l'accès, voilà, ça c'est très important, l'accès, c'est justement, donc, l'adresse e-mail, c'est la personne qui va avoir accès à votre YouTube Studio, et l'accès, c'est le rôle qu'on va lui donner. Alors, il est marqué « Sélectionner », et c'est bien fait parce qu'il vous explique ici, il y a le rôle de gestionnaire, éditeur, éditeur, accès limité, éditeur sous-titre, lecteur, lecteur, accès limité. Alors, je vais vous mettre en détail à quoi correspond chaque rôle, juste sous la vidéo dans la description, je vais vous montrer le détail, parce que ceux qui sont sur téléphone n'ont peut-être pas une bonne visualisation de tous les rôles, et là, par exemple, je vais dire, je veux un rôle d'éditeur, voilà. L'éditeur, il peut consulter toutes les informations, il peut faire des directs, il peut créer, modifier des contenus, mais il ne peut pas gérer les autorisations, ni supprimer les contenus. Donc, voilà, il ne peut pas supprimer la chaîne, il peut publier des contenus, mais il ne pourra pas supprimer des vidéos qui ont été publiées par d'autres personnes, ou même par lui-même. Donc, juste pour l'exemple, je vais mettre « Éditeur », et je clique sur « OK ». Voilà, donc, j'ai une nouvelle personne qui a accès à mon YouTube Studio, c'est donc cette personne-ci, et elle a le rôle d'éditeur, et pour l'instant, l'invitation est en attente. Donc, je dois cliquer d'abord ici sur « Enregistrer ». Alors, je dois valider mon identité, ce qui est tout à fait normal, puisque là, ici, je suis vraiment sur une modification importante au niveau de mon YouTube Studio, donc il vérifie que ce soit bien moi, donc je vais rentrer mon mot de passe, je clique sur « Suivant », et là, comme j'ai demandé une double authentification, par sécurité, voilà, même si on me vole mon mot de passe, je reçois une notification sur mon téléphone, donc la personne qui voudrait pirater ma chaîne YouTube devrait non seulement avoir mon mot de passe, mais également avoir mon téléphone. Et ça, ça devient plus compliqué. Donc, je reçois une notification sur mon téléphone. Et sur ce téléphone, je confirme « J'ai un message » et je confirme « Oui, c'est moi », et puis il m'affiche trois chiffres, « 48, 33, 86 » sur mon téléphone, donc là, je vais sélectionner « 48 » qui correspond à ce qui est inscrit sur l'écran de l'ordinateur. « 48 » est sélectionné. Et voilà, toute l'étape a été réalisée ici, donc j'ai envoyé mon invitation à la personne à qui je veux donner l'accès à mon YouTube Studio. Donc maintenant, changement de rôle, je ne suis plus le propriétaire de la chaîne YouTube. Maintenant, je change de casquette et je vais devenir la personne qui a été invitée. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui a été invitée à rejoindre la chaîne YouTube. Voilà, donc la personne qui a été invitée, donc moi maintenant, je viens de recevoir une invitation. Waouh, super, merci ! Et on me dit que TopTutoWeb m'a invité à accéder à sa chaîne. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je clique bien sûr sur « Accepter l'invitation ». Alors, je viens d'ouvrir YouTube. Là, il me propose de me connecter. Alors, maintenant, je suis connecté à ma chaîne YouTube. Je monte ici en haut à droite. Je clique. Donc, il y a votre chaîne YouTube, YouTube Studio. Et il y a également un onglet ici où il est marqué « Changer de compte ». Je clique sur « Changer de compte ». Et là, regardez, j'ai un compte qui s'appelle « TopTutoWeb ». Voilà, il apparaît. Vous êtes éditeur et il y a 4 290 abonnés sur cette chaîne. Donc, je clique sur « TopTutoWeb ». Activer la validation en deux étapes. C'est toujours une question de sécurité. Je clique dessus. C'est la validation que j'ai mis par téléphone. Donc, je demande à ce qu'il m'envoie la validation sur mon téléphone. Je clique sur « Envoyer ». Je veux recevoir un SMS. Et il m'envoie un code sur mon téléphone que je n'aurai qu'à retaper ici directement sur l'écran. Donc, le code que j'ai reçu, c'est « G-462-292 ». Et je clique sur « Suivant ». Il me demande si je veux activer la validation en deux étapes. Je clique sur « Activer ». Et voilà. Autorisation ajoutée pour la diffusion en direct. Vous avez désormais accès aux fonctionnalités. Enfin, voilà. Donc, il me donne des petites explications puisque je suis un nouveau venu. Et voilà. Vous voyez, ici, j'ai accès à la chaîne au YouTube Studio de TopTutoWeb. Donc, je suis à partir d'une autre adresse e-mail. Je suis sur une autre chaîne YouTube. Et maintenant, j'ai accès avec plein d'options disponibles. Et je vous dis, ici, en bas, dans la description, je vais vous donner toute la liste des descriptions, toute la liste des rôles qui sont disponibles. Et vous allez voir, vous pouvez choisir parmi ces rôles. Si vous avez des doutes sur ce qui est possible ou pas, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je pourrais peut-être détailler chacun des rôles. Mais je pense que c'est assez explicite sur les rôles et les possibilités que vous donnez à chacun. Sur ce, je ne vous embête pas de plus longtemps. Si vous avez des questions comme d'hab, vous n'hésitez pas en commentaire. Et puis, vous n'oubliez pas de liker vraiment si vous avez été intéressé par cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye !